Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui le 6 décembre pour ouvrir le sixième cadeau dans SSO. J'espère que nous aurons quelque chose d'intéressant car ces deux derniers jours, nous avons eu seulement d'exécutifs pour notre cheval et aussi quelques shillings. Jusqu'à maintenant c'est vraiment mon paquet préféré, il est trop trop beau, j'aime beaucoup le mélange de couleurs, le gros nœud dessus et les petits motifs royaux qu'il y a sur la boîte. Alors c'est parti ! Un café avec du lait ? Non mais c'est pas vrai, ils ont pas fait ça. On a un petit café, une brioche et un thé. En fait j'étais quasiment sûre à 100% qu'aujourd'hui nous aurions un autre élément d'attenu vu que ça fait deux jours qu'on a rien eu et que c'était bon quelques XP et quelques shillings. Et j'avoue que je pensais même pas que nous aurions un petit cadeau pareil aujourd'hui, donc trois jours de suite avec très très peu honnêtement. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui utilisent ces petits éléments là, c'est sûr que ça peut être amusant d'aller à une table et d'avoir ce genre de choses. Il y a quelques années j'avais fait ça parfois pour tester mais en fait ça ne sert à rien parce que notre personnage n'a pas besoin de manger. D'un côté tant mieux parce qu'au moins ça nous économise de l'argent. J'avoue qu'avoir ça comme cadeau alors que ça fait bon du coup maintenant trois jours que nous n'avons pas eu quelque chose de très intéressant. En tout cas à mon avis. En tout cas je suis déçue pas seulement pour aujourd'hui mais parce que c'est vraiment parti pour avoir énormément de cadeaux avec des choses comme ça. On va être sur la même lancée que l'an dernier. Nous aurons à part la tenue, sûrement le code Starcoin est peut-être un compagnon à la fin. C'est sûr que c'est génial mais ça fait quand même énormément de paquets avec pas grand chose. C'est la deuxième année qu'on a ce système et je ne sais pas vous, dites-moi si c'est votre cas. Lorsqu'il y avait le calendrier de l'avance sur leur site internet, j'ai l'impression en tout cas, il faudrait peut-être que je revoie les vidéos. En tout cas de mes souvenirs, les cadeaux étaient moins disons décevants. Comme c'était sur le site, on avait aussi des choses en dehors du jeu. Donc parfois on avait des fonds d'écran, des coloriages. C'est sûr que ça ne peut pas plaire à tout le monde mais en tout cas j'ai l'impression qu'il y avait d'autres choses aussi. Plus de diversité et de choses intéressantes, et bien à part la tenue et le code et le compagnon peut-être comme je vous l'ai dit. Honnêtement ce sont des choses que personnellement je n'utiliserai jamais. Par exemple ces petits trucs là, ben voilà quoi, je n'utiliserai pas. Quelques shillings ou quelques XP c'est très très peu. D'autant plus que nous pouvons en avoir tous les jours en faisant quelques tâches ou courses. C'est vrai que j'ai l'impression que je préférais l'ancien système par rapport aux cadeaux que nous avions eu. Je suis curieuse, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau système. Et pour ce qui est d'avoir le calendrier de l'Avent sous forme de cadeaux dans le jeu sous le sapin, je trouve que je suis assez mitigée. Je trouve ça intéressant et c'est nouveau parce que nous avons eu plusieurs années de suite avec le fond d'écran sur le site. Mais d'un autre côté j'aime énormément le fait que ce soit des cases cachées dans le fond d'écran à trouver et d'avoir une grande diversité de cadeaux. Donc j'aime bien les deux mais le côté un peu plus traditionnel du cadeau de l'Avent avec les cases cachées, je ne sais pas si je préfère un peu plus honnêtement. Peut-être aussi le fait qu'il y a les ombres vertes qui restent ici sous le sapin et que ce ne sont pas des cases cachées mais un cadeau qui apparaît et qu'on n'a pas à le chercher on va dire dans le décor. Dites-moi ce que vous pensez de ça et quel système vous préférez ? C'est dommage, ça fait trois jours de suite que je suis déçue du cadeau et honnêtement il me semble que ce n'était pas le cas avec l'ancien système. Chaque jour j'avais hâte de voir le cadeau et il me semble en tout cas lorsque ça arrivait et si ça arrivait, c'était très très rare que j'étais déçue par un présent. Vraiment c'est pas dans mes souvenirs, j'ai eu vraiment de très très beaux souvenirs avec cet ancien système. Mais j'avoue que mes souvenirs du calendrier ou plutôt des cadeaux sous le sapin de l'an dernier avec ce nouveau système étaient pas mal négatifs. En tout cas il y avait vraiment beaucoup de cadeaux qui ne m'intéressaient pas. On ne peut pas y faire grand chose à moins que nous sommes beaucoup mais bon peut-être pas. Je ne sais pas exactement ce que les gens pensent de ce système, des cadeaux qu'ils proposent. Je trouve ça intéressant que nous allons dans le jeu pour aller l'ouvrir mais bon d'un autre côté, si les cadeaux reviennent toujours comme cela et qu'il y a moins de variété et plus de déceptions on va dire que l'ancien système, soit ce serait bien que l'année prochaine ils puissent améliorer les cadeaux. Ou alors si vraiment on est beaucoup, mais je ne sais pas combien nous sommes, à avoir aimé l'ancien système alors qu'ils remettent, je ne sais pas. Du coup pour la question du jour ce sera cela, est-ce que vous préférez le système des cadeaux sous le sapin dans le jeu ou alors si vous préférez le fond d'écran avec les cases cachées sur leur site internet. Et également vous pouvez avoir des réponses différentes, préférez l'un ou l'autre et les cadeaux ça peut être l'inverse, est-ce que vous préférez les cadeaux du système dans le jeu ou alors des cadeaux que nous avons eu sur leur site internet. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve demain pour le prochain cadeau. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501